Nous, délégués, responsables, leaders et représentants des organisations et associations de la société civile, regroupés au sein du panel des experts de la société civile, après avoir suivi avec regret les informations autour du dossier de 200 millions d'euros à la GECAMINE, au motif tantons de blanchissement d'argent, tantons de détournement, tantons de fouilles et tentatives de fouilles des dirigeants de la GECAMINE et ou tout autre qualificatif incitateur, sensationnel et subjectif de et d'un opinion. Comme acteur majeur de la société civile, nous tenons à fixer l'opinion nationale, régionale et internationale sur ce qui suit. Primo, la GECAMINE est un poumon économique et reste le principal contributeur au budget de l'État congolais. Mais aussi, elle est l'une des rares entreprises au monde qui regorge de matières premières à la recherche de toutes les multinationales et investisseurs de toutes catégories. Dès lors, chaque Congolais doit comprendre pourquoi la GECAMINE peut se retrouver dans les visères de ceux qui convoitent les richesses de notre pays et ceux qui travaillent jour et nus pour la déstabilisation des institutions de la RDC. Ainsi donc, toute situation susceptible d'attirer l'attention de l'opinion est une opportunité pour ceux qui cherchent comment mettre économiquement à genoux notre pays. Ce qui est peut-être le cas pour ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive pour le moment. C'est avec regret que nous avons suivi quelques acteurs sociaux. C'est mettre en exergue dans l'intoxication de l'opinion et l'acharnement contre certains de nos compatriotes, sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants de ce dossier. En conséquence, il s'en est suivi des manifestations et des déclarations à caractère tribal au risque de mettre en péril l'unité et la cohésion nationale obtenues au prix des sacrifices énormes. Ce comportement est à décrier et à décourager par chacun de nous. De ce qui précède, les panets des experts de la société civile exhortent les acteurs sociaux et politiques congolais à se ressaisir afin de privilégier les intérêts nationaux et à tourner les dos à des manipulations extérieures fortement engagées à nuire la progression de la RDC vers son indépendance économique. La seule manière d'y arriver, c'est de mettre à genoux la chécamine. Aux partenaires extérieurs de la RDC, les panels les invitent à accompagner le peuple congolais dans ses efforts de reconstruction nationale, de la stabilisation de ses institutions et la promotion de la bonne gouvernance. Enfin, nous demandons aux chefs de l'État de ne ménager aucun effort pour préserver actuellement les intérêts et la valeur de la Gécamine et penser spécialement au paiement du personnel de cette grande entreprise qui risque de broyer les noirs pendant ses festivités de fin d'année. Et par ricochet, bien sûr, résoudre toutes les questions d'un paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État observés par-ci par-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada